Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode numéro 4 d'Instant Lecture. Alors, si vous avez vu l'épisode précédent, vous allez certainement reconnaître le fond et la polaire. Alors, non, ça ne fait pas plusieurs jours que je suis dans la même salle et que je ne me suis pas changée. J'ai simplement dû profiter d'un temps libre pour tourner les deux vidéos en même temps. Et vu comme le montage ça demande un petit peu de temps, elles ne sont pas sorties en même temps. Alors, vous avez les explications. Voilà, maintenant on peut partir pour l'épisode numéro 4 d'Instant Lecture. On change un petit peu de thématique. Jusqu'à présent, c'était des romans dont je vous avais parlé, soit des romans imaginaires fictifs ou des romans récits de voyage. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres. Soyons fous ! Un livre de développement personnel et un livre d'activité manuelle. J'ai vraiment adoré le deuxième bouquin, donc je vous invite fortement à suivre la vidéo jusqu'au bout. On va commencer par le livre de développement personnel. Ça s'appelle « Je me libère du stress » de Nicolas Rouig aux éditions PUF. PUF, je ne sais pas comment on dit. Donc, ce guide-là, à vrai dire, je ne suis pas une grande adepte des guides de développement personnel. Je suis tombée par hasard sur le livre qui était en présentoir à la bibliothèque. Donc, je suis tombée dessus et je me suis dit « Pourquoi pas, on va tester, on verra bien ce que ça donne. » Alors, clairement, ce n'est pas un livre propice les soirs si vous souhaitez vous vider l'esprit. Mais j'ai bien apprécié quand même ce petit guide de développement personnel. Alors, ce que j'ai apprécié, ça a été notamment la première partie. Parce que le livre, il est divisé en trois parties. La première, c'est plutôt la théorie. L'auteur nous rappelle à quoi sert le stress. Parce que c'est un, je veux dire, c'est un sentiment complètement naturel. Donc, cette première partie, c'est plutôt une partie, je veux dire, scientifique. Où il nous rappelle le rôle initial du stress, les mécanismes physiologiques, les symptômes de l'épuisement et les risques ensuite d'une exposition trop grande ou trop importante à un stress. J'ai vraiment apprécié cette partie-là qui est vraiment, je veux dire, du scientifique. Il y a des parties qui concernent les fonctionnements hormonaux, les fonctionnements psychologiques. Donc ça, ça m'a vraiment paru très intéressant. J'ai apprécié pas mal de choses. Et certaines analogies, en fait, ont vraiment résonné en moi en faisant écho à mon ressenti personnel de ces derniers temps. Donc cette partie-là, elle était vraiment très, très intéressante. La deuxième partie, elle s'intitule « La Zen Attitude ». Et le titre, il résume vraiment très bien le contenu de cette partie-là. L'auteur nous apporte des conseils pour mieux gérer notre quotidien entre tout ce qui est gestion du temps, l'alimentation, le sport, le sommeil. Ce que j'ai trouvé intéressant dans cette partie, notamment, c'est les différentes questions qui émaillent les paragraphes. Et en fait, ces questions, elles sont amenées à nous faire prendre du recul sur notre situation personnelle et individuelle. Alors il y en a certaines qui m'ont vraiment parlé, d'autres beaucoup moins. J'imagine que pour chacun, les questions qui nous paraissent intéressantes et qui nous laissent songeurs ne seront pas les mêmes selon notre ressenti, nos sentiments, nos objectifs. Donc voilà. Mais le fait d'avoir ces questions nous fait prendre un peu de recul par rapport à la partie « théorique » entre guillemets. Et j'ai vraiment apprécié. Enfin, la troisième partie, c'est censé être la partie « exercices pratiques » avec de nombreuses fiches et activités à mettre en place au quotidien. Clairement, cette partie, je l'ai rapidement survolée. Je ne me sentais pas dans l'humeur de mettre en place les conseils. Alors c'est certainement des conseils très avisés. Alors ça, je ne dis pas. C'est juste qu'à l'heure actuelle, au jour d'aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas de changer mon quotidien ou de faire ces exercices-là. Certainement à tort. Peut-être que je reprendrai ce livre à la bibliothèque d'ici quelques mois pour me plonger dans la partie pratique. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà. Mais ça peut intéresser du monde. C'est vraiment des activités concrètes à mettre en place au quotidien et des choses pas non plus trop compliquées. Donc ça peut être des choses que vous pourriez tester. Si vous le faites, n'hésitez pas à me tenir au courant voir si ça me convainc de les mettre en place ou pas. Donc ça, c'était pour ce premier livre-là. Pour résumer, je me libère du stress de Nicolas Rouy aux éditions Puff. Puff, je ne sais toujours pas. C'est un guide que j'ai trouvé intéressant aussi bien pour les simples curieux scientifiques parce que vous pouvez tout à fait lire uniquement la première partie qui était vraiment géniale que pour les personnes qui voudraient agir sur leur quotidien pour limiter un peu leur charge de stress ou en tout cas l'appréhender autrement. Le deuxième livre dont je souhaite vous parler, c'est un livre d'activité manuelle qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Il s'intitule Faire ses savons naturels, c'est facile. Il est écrit par Cyril Sauras-Zelweger aux éditions Jouvence. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. Je suis désolée si c'est le cas. Depuis un bon bout de temps, l'idée de faire moi-même et à mon maison, ça me trotte dans l'esprit. J'ai lu un certain nombre d'autres ouvrages, des sites internet, etc. Et jusqu'à présent, je n'avais pas forcément passé le cap psychologique. Ça me paraissait dangereux et compliqué alors que c'était des choses, la saponification, c'est des ateliers qu'on faisait en TP de physique chimie au lycée. Et on n'en est pas mort. Alors, c'est des choses qu'on faisait et je n'avais pas encore passé le cap. Et une nouvelle fois, ce livre-là, je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque. Le même jour que je me libère du stress. Et je me suis dit, allez, un nouveau livre sur le savon, on va tester. Et franchement, c'est un livre vraiment super. Alors, du coup, la première partie du livre, elle retrace l'histoire du savon. Comment ça a été inventé, l'évolution au fil des siècles. Et il y a également toute la partie théorique des cours de physique chimie que vous avez certainement suivi au lycée, ou en tout cas dans les années précédentes de vos études. Et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la partie détail contenu du matériel à avoir. Si vous voulez faire des savons soi-même à la maison, c'est des choses finalement très simples par rapport à certains autres ouvrages où il faut vraiment la panoplie du petit chimiste parfait. Là, c'est des choses très, très pratico-pratiques, des saladiens en inox, des choses comme ça. Donc, j'ai vraiment aimé ce côté pratique, facile à trouver du matériel. Et il y a également tous les process de fabrication qui sont détaillés, avec pour chaque étape, vraiment les précautions à prendre pour éviter tout ce qui est brûlure, notamment avec l'utilisation de la soude. Donc, rien que pour cette partie, ce livre, je vous le conseille si vous êtes intéressé pour faire vos savons. Et la deuxième partie, pour moi, c'est le graal absolu. C'est que des recettes de savons qui sont hyper bien détaillées, avec les niveaux de difficultés débutants, intermédiaires, avancés. Donc, selon où vous en êtes, vous pouvez faire votre choix. Les qualités des savons pour chacune des recettes, puisque selon les matières premières que vous allez mettre dedans, les propriétés attendues des savons ne seront pas les mêmes. Et les recettes en tant que telles, avec les températures, les durées d'attente pour la saponification à froid, etc. Donc, c'est vraiment un livre, je vais dire, un livre à avoir sous la main si vous voulez faire vos savons vous-même. De mon côté, j'ai pris un paquet de notes en fur et à mesure de la lecture de ce livre. Et je pense que c'est ce livre-là qui va m'inciter à faire des savons saponifiés à froid. Ça va être mon objectif 2021, je pense, de tester cette saponification à froid. Alors, je vous retiendrai au courant au fur et à mesure. Mais dans tous les cas, ce livre, Faire ses savons naturels, c'est facile, par Cyril Sora Zellweger. Je vous le conseille à 200% si vous voulez tester cet atelier cosmétique maison. Voilà. Globalement, ce que dit l'auteur, c'est que ça fait des millénaires que des gens fabriquent des savons. Quels que soient les pays dans le monde ? Tout le monde, je veux dire, fabrique historiquement ces savons avec pas toutes les précautions qui sont annoncées dans le livre et ça se passe globalement bien. Donc, elle nous conseille vivement d'essayer, en prenant les précautions dont elle parle quand même, mais d'essayer et de se lancer pour tester ça. Donc, je crois que je vais suivre son conseil. Voilà pour les deux nouveaux livres que je viens de terminer. j'en ai déjà commencé un autre, alors certainement que le prochain épisode d'Instant Lecture ce sera un roman, je ne vous en dis pas plus. Affaire à suivre, j'en suis à un tiers à peu près. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501